Des passagers dans l'incertitude en quête de réponse à l'aéroport d'Orly. Pour ses deux amis, l'annulation de tous les vols d'Aiglasur dès ce soir sonne la fin des vacances, avant même d'avoir commencé. Leur vol devait décoller demain matin. Là on a 540 euros de voyage, on a 500 euros de location de voiture, et on a eu plus à maison, 500 euros qu'on a payé. Ce matin, le comptoir de la compagnie Aiglasur est vide, les clients sont perdus. On ne sait pas quoi faire. Là maintenant je suis obligé d'acheter un autre billet. Je ne sais pas quoi faire avec mon billet que j'ai acheté déjà à 200 euros. Il n'y a personne et on ne sait plus quoi faire. On a les billets, personne pour les rembourser. Pas de personnel et la compagnie n'est pas de nature à rassurer les passagers. La situation financière de la société ne permet pas de garantir un dédommagement. Les clients sont amers. Comme ce passager est coincé à Alger, son vol retour pour la France est annulé. Je suis en train de regarder des autres vols. Alors Air France, c'est assez cher. Je regarde Air Algérie, tout est complet. Comme lui, des milliers de passagers français sont bloqués. Depuis hier soir, Aiglasur les invite à contacter leur assurance ou leur agence de voyage. A défaut, un site dédié a été mis en place pour déclarer leurs préjudices.